Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine lundi et début de mois d'août. Imaginez-vous, on est rendu au mois d'août, 1er août 2023, 10h47, heureux de vous retrouver sur YouTube chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner et merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, c'est très apprécié. Merci à tous ceux qui m'envoient aussi, je reçois des dons occasionnellement. Je n'en fais pas la promotion mais il y a un lien qui est là dans la boîte de description et il y a des gens qui m'en envoient, je les remercie publiquement. Mais je les remercie aussi toujours en privé, je leur envoie toujours un message, c'est très apprécié parce que c'est le geste qui compte. Si je comprends l'intention, c'est vraiment très apprécié. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On le voit, on est dans une époque unique. Il n'y a pas aucun de nos prédécesseurs, tu peux remonter aussi longtemps dans le temps, peut-être jusqu'à ce qui a été le plus extraordinaire, l'invention de Moïse, la venue de Jésus. On ne peut pas douter, je pense, de l'existence de ces gens-là, Mohamed et tous ceux qui sont passés avant nous et de tous ceux qui sont présentés comme des grands réformateurs. On peut les appeler comme ça, d'autres les appellent des prophètes. Je ne pense pas que leur intention était de créer des réseaux de religions organisés, accoquinés avec l'élite. Je ne pense pas que c'était le but de Jésus, je ne pense pas que c'était le but de Mohamed ou qui que ce soit, mais on le voit que dans l'istable, c'est moins évident, l'élite religieuse organisée comme une organisation criminelle comme l'Église catholique, par exemple. Mais ces gens-là avaient toutes des bonnes intentions, c'est certain. Mais si on enlève ça du portrait historique, si tu regardes l'avènement de la technologie, l'avènement de la création de l'Amérique, je pense, a été essentiel dans la transformation de l'univers terrestre à tous les niveaux, autant pour le bien que pour le mal, ou peu importe. L'avènement des États-Unis, la création des États-Unis a amené un nouveau monde, a amené une nouvelle perspective, un nouvel espoir. On le sait, l'Europe était une terre vraiment pas facile à vivre, là tu peux remonter à aussi longtemps qu'il y a des gens comme Caligula, très sympathiques, tous les empereurs romains, très sympathiques, ils se montrent très équilibrés mentalement, puis tu descends, le Moyen-Âge, les croisades, la chasse aux sorcières, la décapitation de tout le monde, le régime féodal, les rois qui possèdent tout, le peuple qui vit dans la merde jusqu'au cou, puis qui en soit sur la tête en plus, tous les royaumes, tous les rois, après ça on est arrivé avec les penseurs qui nous ont donné tellement des bonnes idées pour l'élite, pour contrôler le peuple, des penseurs socialistes, des penseurs communistes, comme Karl Marx, Staline est arrivé, le bolchevisme, tout ce que tu peux imaginer comme horaire, la création de l'ex-URSS, Hitler, Mussolini, Franco, François Hollande, Jacques Chirac, François Mitterrand, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, et j'en passe et j'en passe. Blague à part, tout ça pour te dire que les États-Unis ont amené un nouveau souffle et ça a été spectaculaire. Il ne faut pas que tu oublies qu'il n'y a aucun politique qui a changé quoi que ce soit dans ta vie pour l'améliorer, ces gens-là sont là pour te contrôler et essayer peut-être même de t'enlever tout ce que tu auras réussi à acquérir de toi-même. On va te mettre des taxes, des impôts de régulation, on va t'empêcher de faire ceci, on va t'empêcher de faire cela, on va vouloir t'enlever ta voiture à essence, on va vouloir te faire acheter une voiture électrique que tu n'auras pas les moyens d'acheter, maintenant c'est le nouveau modèle, on a toujours la peur, on utilise toujours la peur pour contrôler naturellement la population, parce que c'est quand tu es dans la peur que tu veux te lancer dans les bras de ton protecteur, là c'est l'urgence climatique, c'est l'alarme climatique, c'est tout ce que tu peux imaginer, il fait beau l'été, on démonise ça, je t'ai expliqué l'autre jour qu'ils ont pris la température du sol, pour te dire qu'ils faisaient 46 degrés en Sicile, en Grèce, puis partout, Copernicus, l'agence spatiale européenne, ont admis qu'ils avaient pris la température du sol, c'est quelque chose qu'ils ne font jamais, moi je ne savais pas, j'avais appris ça là, grâce à Roberto Monetti, dont je t'ai partagé le lien sur Twitter, prendre la température du sol, ça ne se fait pas, habituellement ils prennent la température à 2 mètres au-dessus du sol, enfin, comme je t'ai expliqué, si tu es allongé sur ta chaise longue, sur ta serviette, et que tu prends du soleil et que tu veux aller te baigner, dès que tu te mets le pied sur le sable, tu cries, tu cries, parce que tu viens de te brûler le pied, parce que c'est sûr que le sol est beaucoup plus chaud, donc tu vois, il y a tout un agenda, il y a toute une création de la peur, depuis quelques années, on démonise beaucoup la peur, on parle des incendies, des incendies, des incendies, qu'on essaie de relier au changement climatique, regarde, moi je ne suis pas un scientifique, je fais des recherches, 90% de tous les incendies sont dus à de la négligence humaine, c'est certain que si tu as une période d'été, puis le temps est plus sec, si tu as de la négligence, il va y avoir des feux de forêt, surtout que les forêts sont mal nettoyées, sont mal gérées, c'est partout dans le monde, on ne met pas d'infrastructures, puis de main-d'oeuvre pour ça, pour nettoyer les forêts avec ces arbres morts, et ainsi de suite, tu as un autre 5 à 6, 7% des feux qui sont déclenchés par des actes criminels, puis tu en as d'autres qui sont déclenchés par la foudre, donc, si tu fais le portrait global, et il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une concentration de plus en plus grande de gens qui viennent vivre dans tous ces centres-là, que ce soit en Californie ou ailleurs, ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir de la négligence, c'est des incendies de forêt, il ne faut pas minimiser l'impact de l'été, puis dans l'été, si tu remontes dans l'histoire, tu as toujours des périodes chaudes dans tous les étés de tous les pays, puis tu as des périodes sèches dans tous les étés de tous les pays, tu as des fois où il y a des cycles, c'est plus important que d'autres, moins important, tu as El Niño, tu as l'inclinaison de la Terre, tu as les cycles du Soleil, l'activité humaine a probablement aussi un lien là-dedans, à quel niveau, surtout au niveau de la pollution, destruction de la biosphère, destruction de l'environnement, les statistiques montrent que depuis 30 ans, il y a eu un enverdissement de la planète de 30%. Donc, il y a tellement de choses à prendre en compte, mais c'est sûr que les médias ne vont pas te mettre ça noir sur blanc pour t'expliquer tout ce qu'on a à t'expliquer, on est là pour t'endoctriner et te convaincre de quelque chose. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Ce ne sont pas des conspirations, ce n'est pas de conspirationnistes du tout, parce que je n'aime pas vraiment la conspiration, parce que la conspiration, souvent, elle crée toute pièce. Souvent, la conspiration ne vient pas des sources que tu penses, la conspiration, elle vient de ceux qui te dirigent. Les cercles de trafic d'enfants, ce n'est pas une conspiration, mais ça vient de l'élite qui nous dirige, qui veut que tu penses que c'est une conspiration. Il y a un film qui a été fait là-dessus cet été, Sound of Freedom, que je suis allé voir, qui est en train de battre toutes sortes de records, imagine-toi, et c'est justement l'histoire de ces gens-là qui étaient confrontés à enquêter toutes ces écœurantries-là, puis qui ont réussi, comme Tim Ballard, l'histoire de ce film qui est joué par Jim Carviza, réussi à sauver 300-400 enfants, déjà c'est beaucoup, mais il y a des millions d'enfants qui sont pris dans ces trafics, dans ces trafics qui ne sont pas une conspiration, mais qu'on veut tellement que tu penses que c'est une conspiration. Sound of Freedom, nous apprend CNBC, a dépassé les revenus de Mission et Possible et de Flash. Quand même, il faut le faire pour un film, là aussi, qui a une élite qualifiée de conspirationniste. Mais ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est plus sérieux. Et ça, c'est encore là, complètement ignoré, puis tu vas comprendre pourquoi. On démonise ton mode de vie, on démonise ta voiture à essence, puis là, tu as Greta Thunberg depuis des années qui manque l'école, puis il n'y a pas une scientifique, elle ne va même pas à l'école, qui est là à te donner des leçons de moralité. « I dare you, I dare you, you are, tu vous êtes en train de ruiner mon enfance. » Bien, si tu étais allé jouer dans les parcs, comme tous les enfants, ton enfant ne saurait pas été ruiné, mais tu as été la marionnette de l'élite qui utilise souvent les enfants pour sensibiliser et nous faire fondre. Les Al Gore de ce monde, pas une scientifique non plus, un ancien politicien, vice-président du politicien, probablement le plus mental qu'il n'a jamais eu, Bill Clinton, qui fait des milliards de dollars avec ses films apocalyptiques dont rien n'est arrivé encore, en passant par, il n'y aura plus de glace en 2014 dans l'Antarctique l'été, dans l'Arctique l'été, la glace va fondre partout, puis on va tout être cramé, puis on va tout brûler, puis les océans sont en train de bouillir, puis ainsi de suite. Et qui vend maintenant des saucisses, puis de la viande artificielle pleine de produits chimiques, puis de sucre et de gras, Beyond Meat, c'est lui qui est derrière ça. Des Bill Gates, qui se promènent en jet privé à longueur de journée pour te donner des leçons de moralité, en passant par tout ce monde-là, tous des blancs, en passant, qui démonisent ton mode de vie, mais surtout qui démonisent ta voiture au gaz, qui démonisent le gaz, l'essence. Moi, je vais te raconter cette histoire-là, puis il n'y a personne qui en parle, puis tu vas comprendre pourquoi, parce que, c'est-tu que le plus grand pollueur, c'est le complexe militaro-industriel. Là, on parle américain, mais imagine le complexe militaro-industriel de la Chine. Chaque pays a un complexe militaro-industriel, puis tu as des guerres qui se passent en ce moment en plus. Imagine toutes les chars d'assaut, toutes les voitures blindées de tous ces complexes militaro-industriels qui ont tous été augmentés en budget depuis 5 à 7 ans, 8 ans, de façon historique. On est à des trilliards de coins, trilliards de dollars. Pense à tous les avions de combat, les autres types d'avions, les cargos, les ceci, les cela, qui sont toujours en mouvement. Pense au fait que les États-Unis ont 1000 bases militaires dans le monde. Pense au fait que la Chine en a, que tous les pays en ont. Pense au fait que la Russie est une puissance mondiale qui est toujours en train d'avoir des exercices. la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Européens, l'OTAN, tous les pays. Pense à l'Afrique qui est toujours en ébullition, en conflit partout. Il y a des voitures qui fonctionnent partout. Pense aux services policiers du monde entier qui, lorsqu'ils quittent pour leur cadre de travail, le poste de police, puis là, tu en as des millions et des millions et des millions et des millions qui font, dès qu'ils embarquent dans la voiture, démarrent la voiture et ils ne l'arrêtent jamais pendant toute la journée. Même s'ils sont là, cachés, à vouloir t'attraper pour un dépassement de la limite de vitesse ou un stop que tu ne fais pas, la voiture tombe toujours. Pense à ces milliers, ça, c'est des millions et des millions de voitures. Donc, revenons au... Pense au taxi, mais revenons. Pense à tous les bateaux qui sont là à naviguer pour toutes sortes de raisons, les cargos, mais revenons au complexe mitarro industriel. Pense à tout ce qui peut se passer. Juste les États-Unis, puis ça, c'est des chiffres qu'on essaie d'avoir, mais que les gens qui font des recherches essaient d'avoir, mais c'est des chiffres qui sont... Il y en a beaucoup qui sont secrets, mais on estime à peu près à 400 000 barils. Ça, c'est des chiffres... Imagine, c'est probablement plus que ça. 400 000 barils par jour, juste le complexe mitarro industriel américain. L'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays. l'empreinte carbone de l'armée américaine est énorme, blablabla, 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 blablabla. OK? Et ça, des nouvelles comme ça, puis des... Je peux t'en trouver plein des informations, mais on reste avec celles-là. donc, le complexe militaro-industriel, en général, imagine-le, comment ça... C'est des milliards et des milliards de dollars, juste, en achat de pétrole, qu'on te démonise. As-tu entendu, Greta Thunberg, puis toute cette élite-là, dire, il faut qu'on arrête le complexe militaro-industriel mondial? Tout est un grain de sang là-dedans, si on prend pour acquis que c'est vrai, toute cette histoire-là des gaz à effet de serre, puis du réchauffement dû au CO2, puis t'as toute cette élite-là qui n'arrête pas de se promener en avion, pense à tous les avions aussi qui se promènent, c'est pas demain matin que tu vas tout avoir ça électrique, c'est impossible. Ce qu'on veut, c'est te cibler, toi. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça? Le complexe militaro-industriel. En 2017, l'armée américaine a acheté environ 269 000 barils de pétrole par jour en 2017, mais là, avec tout ce qui se passe, c'était rendu à 400 000, 500 000, ça c'est des chiffres vraiment approximatifs. Par jour, elles ont émis plus de 25 000 kilotonnes de dioxyde de carbone en brûlant ses carburants. La U.S. Air Force a acheté pour 4,9 milliards de dollars de carburant et la marine américaine 2,8 milliards et patati et patata et patati et patata. Là, ça c'est un. On dit que l'armée américaine était un pays, si elle était un pays, sa seule consommation de carburant en ferait le 47e plus grand témateur de gaz à effet de serre au monde, entre le Pérou et le Portugal. Mais ça, ça c'est un, parce qu'on aime ça démoniser les Américains, mais tous les pays ont un complexe militaire ou industriel et ils sont toujours en exercice ou en vrai combat ou en exercice ou en vrai combat et toutes ces machines-là ne s'arrêtent jamais de tourner. Les chars d'assaut, les véhicules blindés, les avions, les cargos, les bateaux, les porte-avions, non-stop, non-stop. Le complexe militaire ou industriel est celui qui produit le plus de millionnaires à la seconde. OK? tous ces amis qu'on fait investir là-dedans. As-tu entendu Greta Thunberg? As-tu entendu Bill Gates? As-tu entendu qui que ce soit de cet élite-là démonisé et dire « Il faut qu'on arrête! » L'ONU qui est là à nous démoniser. L'ONU qui n'était pas supposée répandre de la paix partout et instaurer la paix partout. Imagine! T'as Guterres qui vient nous démoniser. C'est la fin du monde à tous les cinq ans. C'est la fin du monde. Il faut que toi tu départisses de toute ta richesse. On veut l'équité et l'égalité. Comment on va arriver à ça? C'est en détruisant ta richesse. Comme ça, on nivelle par le bas. Tu deviens aussi précaire et misérable que les gens qui vivent dans l'hémisphère sud. Au lieu d'exporter notre richesse, notre technologie, rendre accessible tout ce qui nous a permis d'avoir du confort à l'hémisphère sud. Non! Ces gens-là disent « Non, non, non! C'est toi qu'on va détruire. » Pendant ce temps-là, le complexe militaire ou industriel continue, lui, continue. C'est hallucinant. Imagine! le complexe militaire ou industriel mondial. Il n'y a personne qui en parle. Tout le monde est silencieux là-dessus. Puis on veut te donner une leçon de moralité avec ta petite voiture, toi qui s'en vas travailler pour payer tes impôts et tes taxes. C'est scandaleux. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un de l'élite qui va venir arrêter le complexe militaire ou industriel, fermer toutes les usines de bombes, d'armement, d'instaurer la paix, tant que Guterres ne fera pas sa job d'instaurer la paix, l'harmonie entre les nations. Nous autres, on a l'harmonie de dire aux élites à y arrêter, parce que c'est tout un scam, c'est tout un racket pour faire tourner la machine. Puis toi, on vient de démoniser ta petite voiture, deux cylindres, trois cylindres, parce qu'on s'est tous lancés là-dedans pour sauver la planète. Pense au complexe militaire ou industriel qui, 24 heures sur 24, a des millions de véhicules dans le monde puis le service policier qui a des millions de véhicules dans le monde qui n'arrêtent pas de tourner, de voler. Penses-tu vraiment que c'est sérieux, ça, cette question-là, toi, de l'urgence climatique puis du fait qu'il faudrait que tu t'achètes une Tesla à 100 000 $? Moi, je ne le sais pas, mais ça sent vraiment la bullshit. Je voulais vous parler de ça, puis je vous reviens un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501